Bonsoir je suis en pyjama alors je sais je suis tout le temps en pyjama mais cette fois c'est pire que d'habitude et remarquez on s'en fout Ah j'ai perdu mes post-it, j'ai vraiment perdu mes post-it Ah j'ai trouvé mes post-it, ça c'est bien, ça c'est bien Du coup il est où mon café ? Putain il est 22h et je prends un café je vais mourir à 40 ans c'est ouf C'est incroyable putain Et bah bonsoir les copains bienvenue dans cette deuxième vidéo off parce que en fait cette semaine j'avais besoin de dormir premièrement Mais j'avais pas trop envie de partir dans une grosse vidéo tu vois Ah bah disons qu'après le il fut une fois sur dotwave disons que ah bah je me suis comment dire enchaîné 80 heures sans dormir Allez c'est faux j'ai dû dormir une heure et demie ou une connerie du genre si tu veux Mais du coup en fait j'étais pas prêt là pour partir sur un CIEFCC et sachant que ce qui arrive c'est Star Wars 7 Et vous êtes bien mignon mais en fait non des fois il faut que je dorme t'as vu pas des masses tu vois mais genre un tout petit peu Bref il me fallait un peu de temps aussi parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo on vous prépare un nouveau format Et euh du coup en fait il me faudra un peu de temps pour l'écrire genre on compte vous le sortir vers euh Je crois que c'est mi mai ou fin mai putain j'ai pas mon téléphone là ? Ah bah non je suis con il y a l'osmo qui est connecté dessus Du coup avoir une semaine tranquille et tout où je fais juste une vidéo off et où je peux me concentrer sur soit préparer le CIEFCC sur Star Wars 7 Soit préparer le nouveau format ça m'arrange je dois t'avouer Et du coup vite fait si je peux juste vous parler du nouveau format euh je vais pas vous dire exactement ce que c'est Je vais juste vous dire que à la manière de JDG qui a euh importé les Angry Review du Angry Video Game Nerds Ou euh What The Cut euh Antoine Daniel et SLG Mathieu Sommet qui ont importé euh comment s'appelle leur format Je crois que c'est c'était de Ray William Jensen ? Je sais plus si je me cours dites le en commentaire Bah nous aussi on va tenter d'importer un format américain Alors vous inquiétez pas hein le but c'est pas de le plagier Nan le but c'est de s'approprier les codes et toutes ces conneries et de s'inspirer de ce gars Après on sera honnête avec vous dès le début des vidéos vous aurez un écran titre avec marqué Cette vidéo est inspirée du format de Nanani de Bidule sur la chaîne Nanani Du coup voilà une semaine de répit je vais pas te mentir mais ça me fait du bien On en est où dans mon plan parce que je fais des plans tu vois c'est des vidéos off mais je prépare des plans Je suis fou Allez ta gueule Du coup je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier les copains Parce que grâce à vous on est à peu près 1070 patcholins à l'heure actuelle Et du coup je vous avoue ça nous fait passer le bon moment ici Au passage je l'ai déjà dit dans IFUV4 mais grâce à vous du coup on a débloqué l'onglet communauté Et je dois vous avouer que à l'heure actuelle c'est là où je suis le plus actif C'est vraiment le réseau où je suis le plus présent Et du coup je vais être honnête avec vous si j'ai choisi ce réseau pour être le plus actif C'est parce que en fait plus je l'utilise plus YouTube nous met en avant Donc du coup enfin je vais pas te faire un dessin t'as bien vu que pour nous c'était bénef en fait Et je pourrais parler sur Twitter mais la flemme D'ailleurs si vous avez deux secondes on va parler des réseaux On a récemment ouvert un Discord et franchement alors c'est Alexandre Massobio Il a paru dans la vidéo sur DotWave 4 c'est le technicien lumière qui nous demande de lui rendre son matos Là par exemple là vous voyez cette barre c'est à lui et là c'est à lui Et en fait à la base il me les avait passés pour DotWave 2 Et moi je suis un enculé donc du coup en fait on a jamais fait d'autre Bref je disais on a ouvert un Discord et du coup c'est Alex qui l'a fait Et franchement il l'a super bien fait vous avez un lien dans la description et tout Il a tout bien rangé par catégorie et tout si tu veux Enfin quand t'arrives il y a un tout petit message et tout qui t'accueille et tout et qui te dit Hey qu'est-ce qui t'intéresse et tout ou est-ce que tu veux tout débloquer Bref allez sur le Discord on y est à peu près toute l'équipe Et en soit si vous nous parlez on vous répond quoi A côté de ça bon bah on a toujours un Facebook et un Instagram mais bon enfin Les photos que je poste là-bas je dois vous avouer que je les poste ici dans l'onglet communauté Donc du coup allez-y mais enfin personnellement si vous nous suivez via l'onglet communauté T'as pas trop d'intérêt à aller sur Instagram On a aussi un Twitter mais pour être honnête je suis pas trop actif Parce que personnellement je trouve que Twitter c'est l'endroit le plus nauséabon sur le net Genre tu vois la notion de débat et tout nuancé tu vois ça existe pas là-bas Typiquement euh non c'est néfaste les mecs Twitter hein soyons honnêtes hein Faut pas y aller hein ton cerveau y fond quand tu vas là-bas Et en parlant de réseaux sur lesquels ton cerveau fond on a récemment ouvert un TikTok Alors rassurez-vous on fait pas des TikTok En fait du coup on s'est dit récemment que si on prenait toutes les vidéos qu'on avait fait Et qu'on les captait en capsule de allez 5 à 40 secondes Et bah on avait de quoi alimenter une chaîne TikTok en fait Pendant un an à un rapport de 4 vidéos par jour Donc du coup écoute on va doper l'algorithme TikTok hein Ah bah tu sais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour sortir des limbes hein Et à côté de ça comme je l'ai dit dans la vidéo sur Dot on a plusieurs chaînes Genre les nerds pour la musique, la stock pour bon bah c'est notre chaîne secondaire Où on fait clairement de la merde Genre quand je m'emmerde je fais des timelabs je les fous là-dessus Et sinon quand on a une petite idée de vidéo à la con on la fout là-dessus Parce que sinon ça encombre la box quoi Et à côté de ça y'a la chaîne Dailymotion mais euh... Mais tout le monde s'en branle de Dailymotion en fait Bah du coup voilà le forçage c'est fait du coup on va pouvoir passer aux news de la chaîne Alors du coup pourquoi en fait on a eu un rythme de merde entre octobre et mars ? Alors comment dire ça simplement ? Euh... euh... Mais je vais juste parler pour moi euh... comment dire euh... grosse dépression ? Pour la faire court si tu veux parce que je me doute que vous en avez rien à foutre et à raison Moi je devrais en avoir rien à foutre d'ailleurs Du coup là en fait j'avais pas trop le moral de octobre à mars et en fait du coup enfin... Ça... ça m'a complètement coupé euh... toute motivation en fait euh... pour bosser Par exemple en soit on a sorti aucune musique en fait depuis fort longtemps quoi Et euh... et en soit euh... comment ça s'appelle euh... là me foutre sur un CIOFCC et me dire euh... vas-y euh... Pour faire une vidéo et tout... Ah je dois t'avouer que euh... pour la faire court quand tu viens de perdre un par an Et que en soit enfin l'ambiance est anxiogène as fuck due aux actualités Je dois t'avouer que allez y'a un moment euh... oh la flemme hein hein... Dormir c'est bien des fois hein... Autant des fois je veux bien passer 80h pour des vidéos mais oh des fois dormir c'est bien hein... Regarde le plaid et tout hein... Mais sinon en soit ça vaut beaucoup mieux et en soit enfin depuis euh... mars comme vous avez pu le remarquer en soit La chaîne a repris son rythme... Bon alors y'a que mes formats qui sont actifs et on va y venir assez rapidement si tu veux Mais en soit enfin c'est bon on a récupéré le rythme tout le monde va bien et tout euh... voilà Du coup concernant les autres formats alors du coup on va faire dans l'ordre t'as vu j'ai encore un post-it c'est ouf hein... Non mais en fait c'est maladif en fait d'organiser les trucs hein... Je disais du coup dans l'ordre alors PTDR c'est qui ? Alors il faut que je vous raconte un truc euh... Anthony et moi en soit on est pas originaire de la région parisienne mais on y habite actuellement Et en fait genre y'a des fois on aime bien rentrer dans le sud et tout genre typiquement pour les vacances de Noël tu vois Et genre du coup en fait le 15 décembre tu vois on se dit euh... bon allez euh... Viens euh... on descend dans le sud on va voir la famille et tout tu sais... C'est risqué avec le covid mais bon on fait attention on voit personne on fait des tests et tout blablabla On s'en bat les couilles et donc du coup si tu veux euh... du coup on est à la gare de Lyon endroit de l'enfer Et euh... du coup euh... il est à peu près 6h05-6h20 du matin et tout et euh... en soit typiquement euh... comment te dire euh... On a un sac qui a disparu mais qui s'est euh... qui s'est volatilisé en fait pour être honnête avec vous Genre le sac il était là 10 secondes après il était plus là Le problème c'est que qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac euh... en fait le sac il était à Toto Et euh... en fait euh... dans son sac il y avait juste euh... son ordi, sa switch, ses jeux Genre vous voyez le sac qu'il faut pas se faire voler et ben en soit euh... voilà Donc ça c'était juste avant les fêtes de Noël c'était le début des vacances hein c'est génial on passe le bon moment La bonne ambiance ! Putain ! Donc du coup Toto là à l'heure actuelle il a plus trop de matériel et tout pour euh... comment ça s'appelle... pour tourner des vidéos Enfin pour les monter plutôt parce que pour tourner en soit euh... ça va on s'est rien fait voler Inchallah monsieur on se fait rien voler Inchallah monsieur ! Et donc du coup euh... à côté de ça Toto euh... son plus gros problème là à l'heure actuelle c'est qu'il est toujours pas rentré le salaud Genre le patcholin là il est toujours dans le sud ! A profiter ! Alors que moi je suis à Paris et il fait dégueulasse ! Mais constamment ! C'est affligeant ! Et donc PTDR c'est qui ? On sait pas quand ça va reprendre parce que du coup on sait pas... moi personnellement je sais pas quand il rentre Alors que... enfin c'est pas comme si on était coloc quoi du coup t'sais ? Deuxième format du coup ! Je m'emballe à mesure ! Alors euh... c'est pas annulé hein ! Ça va revenir ! Le problème c'est qu'en soit enfin... Léo il est occupé là à l'heure actuelle ! Genre euh... scolarité professionnelle et toutes ces conneries ! Du coup en soit il a pas trop le temps là en fait ! Déjà il a accepté de faire une fake interview abusée dans il fuite une fois 4 ! Là en soit non euh... attendez pour que je m'emballe à mesure ! Ça va revenir mais pas tout de suite ! Et Léo t'aurais quelque chose à dire au patcholin ! Vas-y bouge ! Et du coup qu'est-ce qu'il fout là présenté par Clotaire ? Alors là en soit euh... c'est vraiment chiant parce que... En fait il a déjà écrit les épisodes 2 et 3 si tu veux ! Le problème c'est que... il habite à Lyon ! Et euh... à la base en fait euh... On avait pas prévu que... tu comprends en fait... Il y a le couvre-feu ! Qu'en soit on peut pas se déplacer et tout ! Genre par exemple Clotaire en soit il avait acheté un PC et tout pour pouvoir monter les vidéos en autonome et toutes ces conneries ! Ça fait aller depuis septembre qu'il s'est acheté un PC et qu'en soit il attend qu'on le configure et tout le bordel ! What ? Qu'est-ce qui me bave l'autre là ? Scheiseltox ! C'est quoi ce truc là ? On est en... on est bientôt en mai en fait ! Non mais c'est l'éclat total ! En fait c'est génial ! On avait prévu tout un tas de trucs, il y a... il y a rien qui s'est passé ! Mais après tout maintenant que vous connaissez DotWave, vous commencez à voir que c'est notre marque de fabrique ! On prévoit des trucs et il se passe jamais rien comme prévu en fait ! C'est... on devrait arrêter de prévoir des trucs en fait ! Ça serait peut-être même mieux ! Au moins on serait pas déçus hein ! Ouais ! Et du coup pour finir comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, ça fait longtemps qu'on a pas fait de musique ! Alors euh... il faut savoir que... on travaille sur Logic ! Ça tu pouvais le savoir si t'avais vu DotWave 10 ouais ! Bah on s'en bat les couilles ça aussi ! Et donc du coup comme on bosse sur Logic, il y a un programme pro-Apple, c'est même pas pro-Apple, c'est exclusif à Apple en fait ! Je sais même pas pourquoi j'ai dit pro-Apple ! Et bah du coup en fait on est prisonnier de macOS pour pouvoir bosser nos musiques ! Alors après ouais on pourrait apprendre Cubase et tout le bordel ! J'ai la flemme ! Franchement je vais être honnête avec toi, j'ai la flemme ! Je veux Logic, c'est très bien Logic et tout ! Mais donc du coup le problème c'est qu'on est bloqué sur Mac ! Et alors notre Mac actuel... Euh... non seulement quand on l'allume il fait le bruit d'une sauterelle ! Mais alors euh... il y a des moments il a l'odeur d'un grille-pain ! Et euh... je dois t'avouer que en fait on essaye de lui faire allonger sa durée de vie en mode... Allez s'te plaît vas-y crève pas le temps qu'on en rachète un ! Et donc du coup on a du à un peu diminuer la cadence et tout au niveau des musiques ! Alors après rassurez-vous, là à partir de cette semaine en soit on reprend euh... comment s'appelle... La diffusion de vidéos sur la chaîne Chaisel Nerds ! Ce qu'on va faire grossièrement c'est... comment dire... L'an dernier on avait sorti 12 covers qui reprenaient des thèmes de séries et de films ! Et alors pour être honnête avec vous, l'an dernier on avait des instruments logiciels de merde, des VST à 2 balles... Et euh... pffou ! Je mixais ça mais à la rage parce qu'on devait sortir une cover toutes les 2 semaines Et qu'entre chaque cover je devais sortir un C.U.F.C. Donc très clairement le mix il était bâclé ! Et entre temps en fait on a fait l'acquisition de pas mal d'instruments logiciels qui envoient du pâté ! Et en soit enfin entre Léo et moi qui avons une formation dans le son, maintenant c'est plus pratique ! Et comme il y a que le mix à faire et pas le réarrangement et la composition et tout le bordel ! Et bah en soit si tu veux là on a le temps de bien les remixer et tout ! Du moins on espère hein en soit ! Et donc du coup en fait euh... on va reprendre du coup les diffusions sur les nerds ! Et ce qui va se passer c'est qu'on va remasteriser les 12 covers qu'on a sorti ! On va en sortir une 13ème qu'on avait prévu ! Qui était un remix electro swing du thème du Seigneur des Anneaux ! Enfin c'est plus un mash-up ou un medley du Seigneur des Anneaux ! Bref ! Vous verrez ! Une fois qu'on aura fini de remasteriser les 12 et qu'on aura sorti la 13ème ! On va remasteriser aussi les euh... je crois qu'il y en a 6 ! Il y a un single et un EP instrumental ! Je vous invite peut-être d'ailleurs à les écouter hein en soit ! On remasterisera aussi ces 6 morceaux ! Et une fois qu'on aura fini du coup ces 6 morceaux ! On passera sur l'EP qu'on avait vite fait annoncé l'an dernier ! Et qu'on avait dû repousser parce que... Bah parce que je te l'ai dit ! Que ce soit dans la vidéo de DotWave ou celle-là ! Quand on fait un plan et bah en soit ça se passe jamais comme prévu ! Et bah du coup voilà ! Je crois que j'ai fait le tour ! Je n'ai plus aucun post-it ! Je n'ai plus que ce magnifique bouquin sur l'histoire de Rayman ! C'est pas un placement de produit hein ! Franchement il est trop cool ! Je vous le conseille ! Euh... Du coup euh... Je pense que cette vidéo arrive à sa fin ! Euh... Le café c'est la vie ! Et on s'en branle complètement ! Et bah écoutez les Patulins ! Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin ! Oubliez pas votre pouce rouge ! Abonnez-vous à la chaîne ! Et allez faire un tour sur nos réseaux ! C'était la deuxième vidéo off ! Et ça me fait tout bizarre de dire ça ! Bref on s'en bat les reins ! A la prochaine ! ...